— L'invité de Bonsoir Lyon, le maire de Villeurbanne. Bonsoir, Cédric Van Stivendel. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, Anne Hidalgo a été investie pour être la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle. Vous êtes proche de la maire de Paris. Elle est venue vous voir plusieurs fois ces derniers mois. Quel rôle allez-vous jouer dans cette campagne ? — Il est trop tôt pour parler de ça. Puis c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Le rôle que je vais jouer, ce qui est important, c'est que les socialistes sont derrière une candidate. Ils se sont dotés d'un projet politique fort avec une orientation en votant massivement pour Olivier Faure. Olivier Faure, avec l'équipe du Parti Socialiste, avait travaillé un projet politique. Ce projet est prêt. On a une candidate qui va le défendre, qui va bien sûr l'enrichir avec l'ensemble des partenaires qui voudraient se joindre à nous pour présenter un projet aux Françaises et aux Français. Et c'est ça, la nouvelle qui est importante. C'est que nous avons une candidate et que je la soutiens. — Vous la soutenez. Comment vous allez vous engager dans cette campagne ? Évidemment, la nomination est juste arrivée. C'est encore tout frais. Il va y avoir des annonces dans les prochaines semaines. Mais vous serez investie. Vous aurez un rôle à jouer dans cette campagne. — Encore une fois, pardon de ne pas vouloir centrer l'interview sur moi. Je prendrai la part qu'Anne Hidalgo me demandera de prendre. Et je me suis jamais détourné des demandes à la fois du Parti Socialiste et puis globalement d'un projet pour la France à gauche. Donc je prendrai mes responsabilités et je m'engagerai dans cette échéance électorale qui est extrêmement importante. Là où je devrais m'engager, ce sera à Anne Hidalgo de le dire au moment où elle le souhaitera opportun. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec elle sur les idées pour la France. C'est de travailler sur l'éducation, sur le pouvoir d'achat. C'est de travailler sur un projet pour la France résolument tendu vers à la fois la transition écologique et plus de justice sociale. Et ça, ça nous manque. — Et de porter cette candidature, évidemment, dans la métropole de Lyon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Villeurbanne est un peu devenue le fief du Parti Socialiste ? Je le disais, Anne Hidalgo est venue vous voir plusieurs fois. Il y a eu le congrès du Parti Socialiste à Villeurbanne il y a quelques semaines. Le renouveau du Parti passe aujourd'hui par Villeurbanne ? — Villeurbanne est restée socialiste aux dernières élections. Ça, je ne peux pas l'enlever, effectivement, au récit que vous faites. Mais je l'avais dit pendant la campagne. Moi, mon combat, ce n'est pas la question des fiefs et des bastions. Je suis content que Villeurbanne soit restée à gauche. Mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de travailler sur les idées de gauche. C'est de faire en sorte que la culture, l'éducation soient au cœur de nos politiques publiques. Et moi, c'est ça qui me motive. Ce n'est pas la question des bastions, de défendre des territoires. Je ne sais pas si on a la même génération, mais pour moi, la politique, ce n'est pas le jeu risque. Vous savez, on compte les bataillons sur une carte du monde en se disant qui est le plus fort. Je ne crois pas que les Françaises et les Français aient envie de ça aujourd'hui. Je crois que ce qu'ils ont envie, c'est qu'on soit au travail sur les sujets qui les préoccupent au quotidien, sur comment ils font à la fin du mois pour payer leurs factures d'électricité ou de gaz avec l'énergie qui augmente, comment ils vont se déplacer, puis comment est-ce qu'il y aura un avenir pour leurs enfants. Anne Hidalgo, le Parti socialiste, c'est la candidate pour justement porter ses valeurs, pour aller au bout de cette campagne présidentielle et être la prochaine présidente de la France. Je le crois profondément et certains doutent de cela et parfois même m'interpellent en disant mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette aventure, pourquoi est-ce que... C'est vrai que j'ai longuement réfléchi, je suis nouvellement élu, je n'ai jamais été élu. Et donc ce combat national, je parle d'un combat non pas d'une guerre, mais d'un combat pour les idées, je souhaite le mener parce que je pense que notre pays en a besoin et je pense qu'on a besoin d'un État fort pour nos villes et j'espère qu'Anne Hidalgo sera la prochaine présidente de la République parce qu'elle a une vraie pensée stratégique pour la France, elle est claire dans ses choix, loyale dans ses fidélités politiques, c'est la seule qui est capable d'incarner les doubles changements dont nous avons besoin pour notre pays, c'est-à-dire la transition écologique et la justice sociale et c'est pour ça que je me mobilise à ses côtés. Et pourtant les sondages actuellement ne sont pas forcément en sa faveur, même si on est encore loin du premier tour de l'élection présidentielle, 5% d'intention de vote. Plus inquiétant peut-être la popularité, une comparaison entre elle et Yannick Jadot en ce moment. Anne Hidalgo perd des points, 6 points de perte sur la confiance des Français envers Anne Hidalgo quand Yannick Jadot lui augmente sa popularité, ça vous inquiète ces chiffres ? On ne peut pas faire de la politique simplement par les sondages. Si on avait fait comme cela, d'abord je n'aurais jamais été maire de Villeurbanne, personne même ne me connaissait. Anne Hidalgo est connue, elle a un bilan, qu'on peut contester légitimement, mais en tout cas elle a un bilan à la fois à Paris mais aussi au niveau national et au niveau international. Et moi je ne m'inquiète pas de cette question des sondages. La question c'est est-ce que le programme politique que nous allons présenter, est-ce que le projet que nous avons pour la France va rencontrer les Françaises et les Français ? Pour l'instant on était dans une phase de pré-campagne, elle se présentait d'abord aux socialistes et maintenant elle va se présenter à la France et moi je ne doute pas qu'il va y avoir cette rencontre. Même quand auprès des sympathisants socialistes, elle perd en code de popularité 26 points perdus pour Anne Hidalgo quand Yannick Jadot lui grappille un petit peu du côté des socialistes ? Hier soir elle a été désignée à plus de 72% par les socialistes, donc je ne suis pas très inquiet du fait qu'ils la soutiennent et qu'ils vont se mobiliser pour cette campagne. Dès ce week-end, tous sur le pont, c'est le nom d'une campagne pour le parti socialiste, ça veut dire mobilisez-vous pour aller à la rencontre des Françaises et des Français et ils vont permettre de la faire connaître aussi parce que la plus grande force d'Anne Hidalgo c'est ces milliers de militants et militants du parti socialiste qui ont un lien avec la population et qui vont aller à leur rencontre et qui vont leur dire pourquoi pour eux c'est Anne Hidalgo qui peut les représenter pour la France. Une question sur cette échéance présidentielle, j'ai bien compris que ce soir vous ne nous en diriez pas plus sur le rôle que vous jouerez auprès d'Anne Hidalgo, on parle de vous comme porte-parole, certains disent aussi que vous pourriez piloter des discussions avec les écologistes et avec les insoumis. Pour être au second tour de cette élection présidentielle, est-ce qu'il faut une gauche unie, un seul candidat ? C'est ma marque de fabrique politique depuis le début que de dire qu'il faut une union des forces de gauche et je crois qu'à Villeurbanne je le représente avec une alliance la plus large possible de tous les partis de gauche avec lesquels nous dirigeons aujourd'hui Villeurbanne. Si c'était la responsabilité qui m'était confiée, je ne vais pas me déjuger là-dessus. Oui, je pense qu'il faut s'unir pour proposer une alternative à la politique de Macron qui est une politique dont il disait qu'elle n'était ni de droite ni de gauche mais qui n'est que de droite, dont une politique dont il disait qu'elle serait attentive aux plus fragiles pour finalement prendre toutes les décisions favorables à celles et ceux qui ont déjà tout. Donc c'est ça contre lequel moi je veux me battre aujourd'hui. Et cette alternative à gauche, elle passe donc par un seul candidat ? Les écologistes, les insoumis, les socialistes unis avec un seul candidat ? Cette candidature pour battre Emmanuel Macron, pour proposer une alternative à la France, elle passe par le fait que plusieurs parties se mettent d'accord. Est-ce qu'on y arrivera avec toutes et tous ? Je n'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt. Mais c'est sûr que si on y va en ordre dispersé, ce ne sera pas possible de proposer une alternative aux Françaises et aux Français. Et vous savez, moi je suis d'une génération qui en a marre de voter avec la calculette, qui en a marre d'être finalement confrontée au second tour avec une alternative entre le pire et le moins difficile pour notre pays. Moi je veux voter avec mon cœur, je veux voter avec l'espoir au cœur et c'est pour ça que je soutiendrai Anne Hidalgo pendant cette campagne. Sur ce plateau, il y a quelques jours, Christiane Constant, la nouvelle secrétaire du Parti Socialiste du Rhône, affirmait que le Parti Socialiste était aujourd'hui la force motrice à gauche justement, quand on parlait d'une éventuelle alliance à gauche pour les élections. Ce n'est pas le sentiment qu'on a pourtant quand on regarde les derniers résultats des élections. Je mets de côté les régionales où la gauche a gardé ses cinq régions. Mais au municipal, aux dernières présidentielles, le Parti Socialiste, son voix est en recul ? Non, mais tout le monde le formule comme ça, mais non aux élections municipales. Nous avons conservé des villes, on en a gagné des nouvelles. Oui, Europe Écologie Les Verts a eu des beaux succès et je ne le dénie pas sur ce territoire, c'est flagrant. Mais non, aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est pas en régression. Il a connu un très faible score au présidentiel quand c'était Hamon qui le représentait, mais depuis, il ne cesse de reconquérir du terrain. Et on nous disait mort, on commence à voir aujourd'hui qu'on a des succès électoraux et on veut continuer à dire qu'on est mort. Ben non, on n'est pas mort. Et ce n'est pas grave parce que je crois que c'est salutaire pour la France que nous ayons des vieux partis solides, loyaux, qui ne changent pas d'avis toutes les cinq secondes et qui restent en face des Françaises et des Français. Après, les Françaises et les Français sont intelligents, ils feront leur choix. Mais moi, je suis content d'être dans une force politique qui ne dévie pas et qui continue à présenter un programme à gauche. Et quand François Lamille, ancien bras droit de Martine Aubry, ministre de France Hollande, rejoint la campagne de Yannick Jadot, ce n'est pas un signal très positif qu'il envoie ? Le chemin individuel, on n'est pas dans un parti où chacun est aux ordres, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, ce n'est pas un bon signal que François Lamille rejoigne Yannick Jadot, mais vous savez, je pense qu'on va en avoir d'autres des mouvements d'ici là. Et puis, je voudrais vous rappeler juste une dernière chose. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. Eh bien, à la même époque, le président Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'était pas encore candidat à la présidence de la République. Vous savez, il va se passer beaucoup de choses pendant cette campagne. Moi, je suis attaché pour l'instant à présenter un projet et à dire aux Françaises et aux Français ce que Anne Hidalgo peut présenter pour la France. Merci beaucoup, Cédric Vansiva, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et on vous retrouvera évidemment très bientôt quand on en saura un peu plus sur le rôle que vous aurez dans cette campagne aux côtés d'Anne Hidalgo.